Bonjour, une idée m'est venue et je regrette de ne l'avoir pas eue beaucoup plus tôt. Un scientifique me disait récemment, les pétitions ça ne sert à rien, ça n'a jamais provoqué quoi que ce soit. Alors effectivement, il y a quelques années, un internaute avait lancé une pétition en demandant ce que je puisse m'exprimer à l'IHES, une pétition qui avait recueilli presque 20 000 signatures et plus de 6 000 messages de soutien. Et ça, effet absolument nul. Maintenant, il y a une chose qui serait différente, c'est qu'au lieu de cliquer sur un pouce en l'air ou de co-signer une pétition, je vous suggère d'envoyer de véritables lettres avec une feuille de papier, une enveloppe à timbre à différentes personnalités scientifiques ou du monde politique ou des médias, et puis vous m'envoyez une photocopie de la lettre à mon adresse, Jean-Pierre Petit, boîte postale 55, 84, 122, perçu. Si 6 000 messages de soutien sous forme numérique, ça ne parle pas, peut-être que 6 000 lettres, ça pourrait avoir un impact. Là, dans 5 jours, je vais me donner une conférence à Paris, le 16 mars 2024 à 14h. J'en profite pour dire aux gens qui se sont inscrits que la salle sera ouverte à partir de 13h. S'ils peuvent venir en avance, c'est mieux, parce que ça nous permettra de commencer à l'heure. C'est un peu juste pour récupérer ces lettres, mais si j'avais eu un nombre de lettres importants, j'aurais mis ça dans les bacs, en disant, voilà les lettres qui ont été envoyées par les niveaux maths-pé, par les chercheurs, par les scientifiques, par les ingénieurs, par les professeurs de physique et de mathématiques, par les étudiants du cycle supérieur, et puis un autre bac avec les lettres envoyées par le grand public. Et puis, j'aurais sorti une lettre comme ça au hasard et j'aurais lu le contenu de cette lettre. Bien sûr, vous ne me verrez pas sur les plateaux de télévision mainstream, mais par contre, il y aura d'autres conférences de genre, et à ce moment-là, je viendrai avec les ensembles de lettres. Comme destinataire, je vous suggère Philippe Taquet, président de l'Académie des sciences, Françoise Combe, astrophysicienne, vice-présidente, Thibaut Damour, Étienne Gis, mathématicien et géomètre, académicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pour ces questions théoriques. Alors, évidemment, ni le président de l'Académie des sciences, ni Françoise Combe, vice-présidente, astrophysicienne, ni Damour m'ont répondu aux courriers que j'ai pu leur faire depuis cinq ans. Même chose pour Étienne Gis, qui est secrétaire perpétuel, qui m'a dit carrément au téléphone qu'il n'avait absolument pas le temps. Vous savez que depuis cinq ans, l'académicien Thibaut Damour a installé sur sa page de l'Institut des hautes études de Vure sur Ivette un article en 2019, puis après un autre en 2022, qui conclut à l'incohérence physique et mathématique du modèle Janus. Alors, tous les scientifiques reprennent ces articles qu'ils ne lisent pas, et ça discrédite complètement toute notre démarche. Alors, il y a une personne à laquelle vous pouvez également envoyer un courrier, et bien c'est Emmanuel Ulmo, qui est le directeur du IHES, et qui de fait est responsable de la présence de ces pages sur le site de son institut. Enfin, vous ajouterez à cela Cédric Villani, que l'on voit ici manœuvrant un parapluie, à qui j'ai vainement demandé de co-signer la lettre de l'astronome Guy Brunet, demandant à ce que je sois entendu à l'Académie des sciences. A un de mes amis, qui avait vainement plaidé notre cause auprès de lui, il avait répondu, un de mes collègues m'a dit de me méfier de Jean-Pierre Petit, en me disant qu'il était dangereux. Bien, j'attendrai la copie de vos lettres. Vous retrouverez les adresses des différents intéressés, dans la partie texte qui accompagne cette vidéo. En attendant, les choses se présentent très bien, nous avons de nouvelles recrues parmi les mathématiciens, qui auraient décidé de participer à cet effort, qui finira à terme par imposer sur la scène internationale ce modèle Jonas. Nous avons enfin un allié qui se révèle très efficace, qui est le télescope spatial James Webb. Voilà, à la prochaine, et que les meilleurs gagnent ! Sous-titrage Société Radio-Canada